bonjour et bienvenue sur la gata tv vous êtes avec le droid tech aujourd'hui la présentation de kick the man un jeu que j'ai pareil j'ai farfouillé sur le play store et puis j'avais fait d'autres jeux dans le même genre j'ai voulu essayer pour vous faire découvrir je me suis dit pourquoi pas lancer kick the man il ya plusieurs vidéos sur la gata tv qui sont disponibles on a fait récemment vous pouvez aller consulter je mettrai un petit lien dans la vidéo n'hésitez pas à aller voir notre description donc là récemment j'ai fait si vous vous souvenez dan the man voilà et donc c'est un action plateforme dans le même style du coup on va le découvrir ensemble donc c'est développé par badjaman de genre action la dernière mise à jour date du 29 août 2019 actuellement je joue avec la version 1.2.1 voilà la taille installée sur mon android et de 203 mo bon ça va c'est pas super super lourd ça reste correct pour un jeu de ce genre on n'est pas non plus sur un gros volume mais c'est bien et ça nécessite un android 5.0 ou supérieur donc sur le play store l'aide pour lancer le jeu enfin pour lancer le jeu façon de dire ce qui nous donne envie de lancer le jeu magnifique nouveau jeu de plateforme d'action qui combine le jeu de tir sur plateforme avec le jeu d'aventure pour amener les joueurs de plateforme à haute vitesse kick the man propose une personnalisation du personnage et des armes puissantes pour compléter le parcours du chasseur de monstres donc voilà pour la mise en scène on va tout de suite voir ensemble ce que ça donne donc c'est pas la première fois je lance j'y ai joué un petit peu pour poser les bases donc c'est parti donc le jeu comme vous pouvez le voir est en anglais c'est pas dérangeant ça nous empêche pas de continuer l'histoire correctement après voilà le jeu étant conseillé aux plus de trois ans c'est un peggy un peggy 3 et pas un peggy 7 on s'est arrêté bien de le mettre en français pour aider les plus jeunes donc là au niveau des placements gauche droite on a le saut voilà pas de double saut pour le moment voilà ok et on a la frappe et je peux me concentrer voilà pour avoir une super frappe donc super simple sur votre android voilà je prends cher petit jeu détente 1 ça fait c'est sympa c'est toujours bon de lancer un petit jeu de plateforme on se souvient de rayman de tout ce qui est super mario ou mario si vous préférez voilà il n'y a pas à se prendre la tête et ça fait très très penser à rayman franchement quand j'ai lancé le jeu pour la première fois la dernière fois que j'ai joué à dan the man ça m'a fait rappeler quelques bons souvenirs mais là celui ci me fait clairement clairement rappeler rayman qui est un excellent jeu sur plusieurs plusieurs plateformes développé par ubisoft et là badjaman badjapan excusez moi à dessus s'en inspirer aussi parce que l'histoire de je me concentre hop et je lance la tête on se souvient qu'avec rayman on pouvait faire donc là j'ai un coup que je peux utiliser vous l'avez vu c'est à dire que je vais enclencher une frappe rapide et donc avec h donc là je récupère les pièces je prends mon temps bon au niveau de la bande son elle est fraîche on est clairement dans dans de la science fiction en moi j'adore voilà un point de sauvegarde c'est c'est très très frais niveau graphisme il n'y a rien à dire pour le moment on n'a pas de pub aussi ça a souligné donc c'est frais super là j'ai pas je peux aller dans les shops ça ne sert à rien donc vous trouverez le lieu le lieu vous trouverez le lien du jeu dans la description donc au niveau de la vie j'en perds pas trop pour le moment ça c'est super bon on est connivant aussi on le rappelle mais on est en fight donc là on a pas mal d'ennemis à l'image et c'est archi fluide je vois très bien mon personnage je vois très bien les actions que je fais côté gameplay c'est propre là rien à dire par contre je veux pas terminer tout de suite j'aimerais bien continuer à apprendre ce que j'ai à prendre mon retard donc on a terminé ensemble le niveau 1 on a mis environ cinq minutes pour terminer le premier niveau là je vais pas prendre sinon je ne tape une pub voilà donc là il faudrait payer pour ne plus avoir de pub voilà premier niveau réussi et si on complète on va tout de suite attaquer le niveau 2 ensemble voir un peu ce que ça donne on récupère pas mal de pièces tout le long du parcours et c'est super intéressant on s'ennuie pas là pour le moment enfin moi personnellement je m'ennuie pas donc si vous vous avez aussi votre propre jeu de plateforme sur android ios et tout ça sachant que moi je joue uniquement sur android je suis anti apple je suis purement android très xiaomi one plus n'hésitez pas à me dire dans les commentaires je vous ferai un plaisir de tester votre jeu de plateforme de ce type et me dire pourquoi vous l'avez télécharger pourquoi vous l'avez au bout qui fait autant quoi la envie j'ai intérêt de faire attention là je vais perdre si je fais pas attention voilà il faudra que je trouve de quoi me restaurer là j'ai récupéré une arme avec super là j'ai pas le choix que d'attaquer enfin j'aimerais bien récupérer un petit peu de vie mais là ça va pas être possible pour le moment c'est ce qui va me déranger voilà je suis mort donc là on a un game over mais comme je suis dans dans la dans une phase de démonstration je vais pas me taper une vidéo juste pour terminer le niveau donc on voit l'attaque là juste à l'instant on voit l'attaque que j'ai fait précédemment c'est à dire d'avancer deux fois et taper on va essayer de mieux jouer le deuxième ce deuxième niveau là par rapport à tout à l'heure mais j'ai perdu de la vie en ce temps n'importe comment donc pour un jeu comme ça avec les commandes tactiles moi je le recommande pas c'est à dire que accompagné d'une manette c'est mieux moi personnellement sur mon xiaomi je joue avec une game sir g4s et c'est parfait après il ya plein de petites manettes dispose sur sur amazon et ça qui sont archi sympa bon même s'il ya pas mal de bouche chinoise aussi qui traîne un peu partout sur le marketplace de d'amazon à faire voilà donc vous j'espère que ça rentre ça donne bien l'écran tout comme moi ce que moi personnellement je prends un réel plaisir à jouer c'est vraiment sympa comme jeu par contre là voilà j'ai pas la possibilité de l'étape fort les attaques font mal la petite bande son derrière elle est propre vous l'entendez aussi je sais pas si vous l'entendez bien j'ai essayé vous la mettre un petit peu plus forte vous l'entendez bien voilà quoi c'est ça reste propre mais il me dit que j'ai évidemment un ennemi en dessous que j'ai pas éliminé vous je le vois tout à l'heure voilà vous l'entendez bien ça fait un peu penser à la bande son comme dans transformers j'ai le chat mais j'ai pas envie d'y aller dans le shop attendent un peu ouais allez pour la vidéo on va aller voir donc voilà ce que je peux acheter et voilà ça pourra toujours servir tout à l'heure si besoin est on va essayer de récupérer l'ensemble des pièces on n'est pas pressé mais manque une pièce donc là je vais essayer un super enlève que 5 points donc du coup c'est pas très très utile en soit c'est pas très très utile ça fait épique au niveau de la bande son évidemment je vais pas pouvoir évidemment ça va bien récupérer l'ensemble mais ça va être compliqué au niveau du timing là ça s'efface là je reviens et du coup ça s'efface là ça revient mais il faudra que je saute direct voilà et je peux pas en fait je vais pas m'éterniser plus longtemps je vais récupérer le coeur là voilà je perds toujours cette fâcheuse fâcheuse tendance à avoir le double saut et du coup là comme on l'a passé nous embête un peu ça viendra peut-être avec les différents levels là j'ai des ennemis qui arrivent ok super donc là ça fait environ 13 minutes qu'on est ensemble j'ai toujours pas eu de pubs qui vont couper le jeu donc déjà très bon point et je rappelle je n'ai pas de bloqueur de pub sur mon android quand j'ai une pub je vous le dis là j'avais des pouvoirs je m'en sers voilà donc on voit bien que j'ai perdu de la vie et du coup mon personnage n'a plus de forme c'est vraiment dommage c'est même pas si je vais réussir à finir le le niveau 2 j'ai ça terny là haut voilà alors c'est accomplir une mission c'est plutôt pas mal il me reste il me reste 15 comme il veut pas bouger j'évite le contact essaye de tout faire à distance pendant que je peux pour pouvoir gagner c'est pas gagné là franchement ça c'est fait faut esquiver la première attaque une fois qu'on esquivait la première attaque ça va mais là il est esquivé bon j'avais masse monstre une fois qu'on le tient dans le camp c'est bon voilà j'aime rien et j'ai pas de voilà bon j'ai perdu donc voilà c'était la petite présentation du dernier petit jeu nommé king the man donc voilà pour mon ressenti sur le jeu bah franchement très très bien longue durée de vie voilà par exemple j'ai perdu il me propose de regarder une vidéo free pour pouvoir continuer jeu ou de dire non et de recommencer jeu mais en aucun cas il me demande de sortir ma carte bleue pour m'acheter des vies ou alors de me faire chier avec des vidéos de 30 secondes franchement c'est un bon petit jeu développé par bap japan je recommande voilà c'est tout pour cette petite vidéo pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine salut salut